Le projet de FES Smart Factory fait partie d'un deuxième programme d'investissement de MCC, qui est une agence américaine de développement et assistance ici en Malacque. C'est un programme de 450 millions de dollars, avec des investissements importants dans la merquisation, ça veut dire la merquisation de 66 000 hectares d'éterres collectifs, aussi la rénovation de 90 écoles secondaires, le financement de création ou rénovation de 15 centres de formation professionnels, et aussi beaucoup d'investissements dans le secteur industriel. Vous avez tous constaté et participé avec nous au lancement aujourd'hui officiel, à notre projet FES Smart Factory, un projet auquel la CGM FES 16A a essayé de porter et de rendre faisable, sachant que l'idée, et comme je l'ai dit tout à l'heure, a bien germé, d'abord au niveau d'une réunion du bureau de la CGM FES 16A, et c'est à partir de ce moment-là que notre idée, qui paraissait à un certain moment comme un rêve, aujourd'hui est en train d'être transformée en réalité. Nous nous réjouissons bien entendu, surtout que nous avons pu avoir la confiance de partenaires de taille, comme je l'ai cité tout à l'heure, en l'occurrence du conseil de la région de FES Meknes, l'Université Euromed, et bien entendu aussi l'entreprise Alten. Donc on est en train de développer, comme ça a été dit tout à l'heure, un projet innovant avec un positionnement spécifique pour accompagner le développement de l'industrie 4.0. C'est un projet premier du genre au niveau du Maroc. Donc en même temps, il répond à toutes les exigences du bailleur de fonds qui nous accompagne, qui finance ce projet-là dans le cadre du FONZI, c'est Millennium Challenge Corporation. Donc on attend à livrer un projet de grande qualité en termes d'offres pour le secteur industriel, que ce soit en termes d'innovation, en termes de durabilité également, en termes d'apport pour ce secteur-là, pour booster en fait la promotion et le développement du secteur industriel 4.0. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...